Musique Et bonjour les gens, c'est Achax42 et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que sont Ghost et Goliath dans les comics. Ghost est apparu pour la première fois dans Iron Man numéro 219 en juin 1987. Son identité est inconnue mais on sait que c'est un inventeur, tacticien et hacker brillant et son costume le rend invisible et intangible. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est intangible, en gros il peut traverser la matière solide. Originellement c'était un ingénieur en informatique et le fantôme a étudié la technologie afin de rendre les ordinateurs intangibles. Lorsque sa collègue et petite amie est assassiné, il découvre que la société qu'il emploie est responsable du meurtre. Il utilise la technologie pour échapper à une explosion destinée à l'éliminer mais fusionne avec son invention. Il se venge puis vend ses services en tant que saboteur. Lorsque le maître des espions est envoyé pour le tuer, c'est lui qui parvient à l'éliminer. Plus tard, il intègre les Thunderballs de Norman Osborn et il trahit ce dernier à la fin du Dark Reign, puis il rejoint les Thunderballs de Luke Cage. Quant à Goliath, son vrai nom c'est Bill Foster et sa première apparition a été faite dans Avengers numéro 32 en septembre 1966. Au niveau de ses pouvoirs, il peut augmenter sa taille jusqu'à 8 mètres et sa force s'accroît proportionnellement. Donc en gros ça a un genre de Giant Man. Donc pour son histoire, c'est lorsque le docteur Hank Pym découvre comment utiliser les particules Pym pour changer de taille et devenir le premier Giant Man, son assistant de laboratoire, Bill Foster, devient le Goliath noir, puis le second Giant Man. Il est irradié en affrontant Atom Smasher, mais Spider Woman le sauve grâce à une transfusion sanguine. Plus tard, il endosse le rôle du quatrième Goliath et durant la guerre civile, il est du côté de Captain America et est tué par Ragnarok, qui est un clone de Thor. Après la guerre de Hulk, son neveu Tom Foster devient un nouveau Goliath et il intègre ensuite les Revengers pour affronter les Avengers. Voilà donc en gros dans les comics, Ghost est toujours en vie, mais Bill Foster, qui est du coup celui qu'on voit dans la bande-annonce, bah lui il est mort dans Civil War. Donc du coup, libre à vous de penser s'il va survivre ou pas dans ce second opus de l'homme fourmi. Sinon par rapport à Ghost, je vais faire une vidéo mercredi qui parlera des différentes théories sur ce personnage qui sont nés grâce à la bande-annonce de Ant-Man and the Wasp. Donc sur ce, si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un j'aime, un commentaire, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao !